Bonjour à tous, l'ISP vous propose des corrections des annales des épreuves qui se sont déroulées l'année dernière dans le cadre du CRFPA. S'est déjà déroulé l'épreuve de droit des obligations, de procédure pénale, et aujourd'hui nous allons envisager l'épreuve de notes de synthèse qui avait pour intitulé les lanceurs d'alerte. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail de la correction, et je vous proposerai d'ailleurs un corrigé intégral de ce dossier de notes de synthèse, permettez-moi avant de faire un petit point sur l'épreuve de notes de synthèse. Cette épreuve de notes de synthèse, en soi, même si elle peut vous sembler difficile à appréhender, est avant tout un exercice de méthode. En effet, vous n'avez jamais fait de notes de synthèse pour la plupart dans le cadre de votre cursus universitaire. C'est donc une nouvelle épreuve à laquelle vous êtes confrontés. Néanmoins, je peux vous garantir qu'avec une bonne méthode, une méthode qui a été éprouvée, et vous pouvez réussir sans aucune difficulté la note de synthèse. Voir même, vous pouvez gagner de nombreux points sur cette épreuve-là. Je vais vous expliquer en succinctement un petit peu ce qu'est la méthode de notes de synthèse. Ce qu'il faut comprendre dans le cadre de cette épreuve, c'est que chaque étape de la méthode va conditionner l'étape suivante. En effet, l'analyse du titre, tout d'abord, va vous permettre de classer les documents et d'avoir déjà des premières idées, de délimiter un petit peu ce dossier de notes de synthèse. Ensuite, le classement des documents est fondamental. En effet, il faut essayer de distinguer d'un côté les documents généraux, de l'autre, les documents accessoires qui vous donnent de la précision, qui vous disent exactement quels sont les points qui sont à développer dans le cadre de votre note de synthèse. Donc, si vous vous trompez déjà dans le classement des documents, vous allez avoir plus de difficultés ensuite pour prendre en note. Ensuite, une fois que vous avez trouvé ces documents généraux, vous allez voir, on va commencer à vous donner des petites pistes pour dégager ces documents. Lorsque vous avez ces documents généraux, vous allez voir que la prise de note va être grandement facilitée et vous n'aurez plus qu'à faire deux éléments clés pour la prise de note. C'est d'une part de hiérarchiser votre prise de note. Il faut la structurer pour dégager les éléments importants des éléments qui relèvent de la précision. Et ensuite, il faut articuler votre prise de note. C'est-à-dire que vous devez intégrer les informations contenues dans les documents accessoires au sein de votre prise de note. Et en hiérarchisant et en articulant votre prise de note, vous allez constater qu'en réalité, vous avez déjà anticipé l'étape du plan détaillé. Alors, cette étape du plan détaillé est essentielle dans le cadre d'une note de synthèse. En effet, la rédaction, vous n'allez pas inventer en note de synthèse. Il faut toujours que vous sachiez où vous allez au moment de la rédaction. Enfin, si vous appuyez sur un bon plan détaillé, vous allez pouvoir rédiger de manière très facile votre note de synthèse. En effet, la note de synthèse n'est pas seulement un exercice juridique. C'est aussi un moyen de tester les candidats sur, bien évidemment, votre capacité de synthèse. Mais c'est aussi un moyen de tester les candidats sur leur qualité rédactionnelle, sur la présentation des copies, sur la forme, sur de nombreux aspects qui ne se révèlent pas nécessairement dans le cadre des autres épreuves. Alors, commençons donc par le corrigé de ce sujet que les candidats devaient traiter l'année dernière, à savoir les lanceurs d'alerte et l'argent. Donc, on va reprendre toutes les étapes de la méthodologie que je viens de vous présenter de manière très, très succincte. Alors, première étape de l'analyse, première étape de la méthode de la note de synthèse, il faut tout d'abord analyser le titre de la note de synthèse. Alors, souvent, les étudiants, au début, trouvent que cette étape est un petit peu superflue. L'objectif de cette analyse du titre de la note de synthèse n'est pas d'essayer de trouver le plan. C'est simplement de vous permettre de rentrer un petit peu dans le dossier et de vous permettre de vous faciliter le travail lorsqu'il va falloir classer les documents. En effet, l'idée de cette analyse du titre de la note de synthèse, c'est d'une part de permettre d'essayer un petit peu d'anticiper les types de documents auxquels vous allez être confrontés et d'essayer aussi d'anticiper les informations qui peuvent être contenues dans le dossier d'autre part. Avec cette première approche, vous allez voir que cela va être beaucoup, beaucoup plus facile de classer les documents et aussi de prendre en note le dossier de note de synthèse. Alors, ici, le sujet que vous deviez traiter, c'était les lanceurs d'alerte et l'argent. Deux aspects dans ce dossier sont à traiter. C'est d'une part ce que sont les lanceurs d'alerte et d'autre part l'argent. Il ne s'agit donc pas à travers ce dossier d'envisager uniquement la protection des lanceurs d'alerte ou d'envisager uniquement l'aspect financier du dossier. Il faut au contraire mélanger ces deux aspects. C'est un sujet finalement, c'est un sujet de dissertation, c'est un sujet X et Y. Il faut donc envisager, tout le long de la note de synthèse, ces deux aspects, à savoir les lanceurs d'alerte et l'argent. Donc, deux notions qu'on va essayer de définir. Les lanceurs d'alerte, tout d'abord, qu'est-ce que sont ces lanceurs d'alerte ? Alors, on a différentes approches des lanceurs d'alerte et c'est ce qui ressortait en partie du dossier d'ailleurs. On peut avoir une approche orientée plutôt droit public, une autre approche droit des affaires, droit fiscal, droit civil, voire même une approche orientée en droit social. Alors, si on essaye de donner une définition générale, globale, de ce sujet des lanceurs d'alerte, on pourrait dire que c'est une personne, un groupe, une institution, qui a connaissance d'un danger, d'un risque, d'un scandale, d'une affaire et qui va adresser au public cette information qui va tirer un signal d'alarme. De l'autre côté, l'autre aspect du sujet, c'est l'argent. Ça renvoie à quelle considération ? Ça renvoie à une considération dite financière cette fois, à cet aspect monétaire, à un aspect financier. Si on le rapproche des lanceurs d'alerte, quelles conclusions on pourrait en tirer ? Ça envisagerait la question de la rémunération des lanceurs d'alerte et aussi comment indemniser, comment éventuellement réparer le préjudice subi par les lanceurs d'alerte et où est-ce qu'il faudrait récompenser les lanceurs d'alerte ? Et on voit bien ici déjà que c'est la question en réalité du régime juridique qui vient de se poser. Alors, quand vous devez analyser le titre d'un sujet de note de synthèse, vous devez vous interroger et vous poser plusieurs questions, des questions qui relèvent de la culture juridique et questions que vous pouvez vous poser d'ailleurs dans le cadre d'une dissertation. Ici, spécifiquement pour ce sujet, quelles questions on pourrait se poser ? C'est d'abord, quelle est l'actualité en matière de lanceurs d'alerte ? Ici, même sans avoir de connaissances juridiques, tout le monde connaît l'actualité des lanceurs d'alerte. On peut penser à Edward Snowden, à l'affaire Wikileaks, à l'affaire LuxLeaks également, à toutes ces affaires médiatisées qui ont défrayé la chronique en matière de lanceurs d'alerte. Si on a un petit peu plus de connaissances au titre de l'actualité, on pouvait se poser la question, est-ce qu'il y a un régime juridique ? Donc oui, et vous l'aviez dans le dossier de note de synthèse, notamment le document 1, qui vous donnait la loi du 9 décembre 2016. Sur les lanceurs d'alerte, on voit ici que l'on a une étape d'encadrement des lanceurs d'alerte. Ensuite, autre question que l'on peut se poser spécifiquement pour ce type de sujet, c'est de savoir, est-ce qu'il existe une protection des lanceurs d'alerte ? Protection, est-ce qu'elle est encadrée par la loi ? Protection, est-ce qu'également cette protection intervient a priori ? Est-ce que la protection intervient a posteriori ? Et est-ce que cette protection relève du droit international ? Est-ce qu'elle est au niveau international ? Ou est-ce qu'elle est plutôt au niveau interne ? Rejoignant cette question-là, on a un dispositif. Puisqu'on a un dispositif, il faut se poser la question, quel est le processus d'adoption de ce dispositif ? Est-ce qu'il fait l'objet de critiques ? Est-ce qu'il a été illustré par de la jurisprudence ? Est-ce qu'il a été mis en œuvre par de la jurisprudence ? Est-ce que l'on a des positions du Conseil constitutionnel, notamment sur ce dispositif-là ? Vous devez essayer, lorsque vous envisagez l'analyse du titre, d'envisager un petit peu toutes les évolutions qui peuvent intervenir à l'égard de ce sujet-là. À travers ces différentes questions, qui vous voyez sont quand même des considérations extrêmement générales, extrêmement globales, j'anticipe absolument pas sur les informations qui peuvent être contenues, j'essaye d'avoir simplement des pistes pour me faciliter le travail, on peut dégager déjà le type de dossier que va nous être soumis. On peut essayer finalement d'essayer de dresser un portrait robot de ce dossier. Ici, les lanceurs d'alerte, sujet d'actualité, on peut donc penser que nous aurons dans le dossier des documents du type presse. Et en effet, c'était le cas, on avait d'ailleurs dans ce dossier plusieurs documents qui émanaient de la presse. Alors, ici, en fonction des enseignants de notes de synthèse, on peut vous dire plusieurs choses. Il y a des enseignants qui vont clairement vous dire de commencer par les articles de presse. Je serai un petit peu plus mesuré. Commencez par les articles de presse lorsque vous n'avez aucune connaissance sur le dossier. En effet, en commençant par la presse, ça vous permet de rentrer plus facilement dans le dossier. En revanche, si vous avez de bonnes connaissances sur le fond du dossier, ça ne me semble pas nécessaire de commencer par la presse car généralement, ce ne seront pas des documents généraux et en plus, ce ne sera pas juridique. Donc, il n'est pas nécessaire dans ce cas-là de commencer par des articles de presse. Donc ici, il y a de fortes chances que dans le dossier, on nous mette des articles de presse. Autre considération, il y a de fortes chances que l'on ait le nouveau dispositif qui encadre les lanceurs d'alerte. Si on a le nouveau dispositif, c'est possible que l'on ait les différentes étapes du processus d'adoption du nouveau dispositif. C'est-à-dire que l'on ait par exemple une proposition de loi ou un projet de loi, la position éventuellement du Conseil constitutionnel en cas de saisine du Conseil constitutionnel. On peut aussi avoir dans ce cadre-là des articles de doctrine venant expliquer la loi. Et dans ce cas-là, ça peut énormément nous faciliter le travail car un article de doctrine qui émane d'une revue spécialisée, récente, peut permettre de reprendre en réalité les différentes informations qui sont contenues dans d'autres documents. Et d'ailleurs, c'était le cas dans ce dossier-là. Nous le verrons quand nous ferons l'analyse de la page de garde. On avait plusieurs documents de revue juridique qui reprenaient des informations contenues dans d'autres documents. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas lire ces documents lorsqu'il y a un renvoi. Je vous dis juste, ça va vous faciliter la prise de note car vous aurez simplement à faire le renvoi aux autres documents dans cette hypothèse-là. Donc ici, on a de fortes chances, pour synthétiser, d'avoir des textes, d'avoir le processus et d'avoir des articles de doctrine. Au-delà, ici, comme on est sur un sujet qui relève de l'international, il y a des chances aussi que nous ayons peut-être du droit comparé, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, voire des textes au niveau international. Donc, quelle conclusion en tirer finalement de cette analyse de la page de garde ? C'est qu'il s'agit d'un sujet d'actualité. On risque d'avoir des documents divers et variés et finalement, ça va être un dossier relativement classique de note de synthèse. Donc ici, on va essayer de chercher un petit peu ces documents généraux, ces documents maîtres du dossier. C'est la deuxième étape de l'analyse de la page de garde. Ça va être de trouver ces documents généraux. Alors, que sont ces documents généraux ? Quelques petites indications. On va reprendre l'analyse de la page de garde. L'idée est que lorsqu'on dégage les documents généraux, c'est d'essayer de comparer les documents les uns par rapport aux autres. En comparant les documents les uns par rapport aux autres, en utilisant des critères objectifs, on va pouvoir dégager, en fonction des dossiers, entre 3 et 5 documents généraux. Ici, commençons à travers ces différents critères. C'est notamment le critère d'un article de doctrine. Est-ce qu'il est issu d'une revue ? Est-ce que le critère chronologique ? On peut utiliser aussi le critère de l'auteur. On peut utiliser encore un autre critère. C'est de savoir si le document est structuré autour d'un plan, est-ce que le document a fait l'objet de coupe, etc. Avec ces différents critères, on va pouvoir dégager ces documents généraux. Quand je dis documents généraux, c'est d'essayer de chercher les documents qui vont reprendre le plus d'informations dans le dossier. Alors, je vais tout de suite faire tomber un mythe. En fait, il n'existe pas un document pivot, un document général dans un dossier. C'est extrêmement rare, ça n'arrive quasiment jamais. Ce serait beaucoup trop facile que vous ayez un document qui reprend tout le dossier. Généralement, vous allez avoir 3, 4, voire 5 documents qui vont vous donner cette vision d'ensemble du dossier. Et ensuite, les documents accessoires vont vous donner, les éléments de précision vont vous dire, « Il faut insister sur tel aspect » ou au contraire, il faut développer cet autre aspect. Alors, commençons l'analyse de la page de garde. Ici, vous avez le dossier à votre disposition. Premier document, document 1, c'est la loi du 9 décembre 2016. On s'y attendait, on vous le met en premier document également. Donc ici, on attendait le dispositif. Quand vous faites l'analyse de la page de garde, je vous donne une petite astuce. Ne vous limitez pas à la page de garde. N'hésitez pas à aller feuilleter le dossier pour voir un petit peu ce qui a été fait. Ici, premier document, on voit immédiatement qu'il y a des coupes qui ont été réalisées. Quand vous voyez qu'il y a des coupes dans un document, c'est qu'on veut vous orienter. Ici, document 1, donc loi du 9 décembre 2016, présentation du dispositif, loi Sapin 2. On rentrera un petit peu plus dans le détail ultérieurement. Très bien, on a vu ce premier document. Pour l'instant, c'est le premier. On ne peut pas comparer avec d'autres documents. Document 2 maintenant, c'est un article de doctrine qui a été publié dans l'Agi pénal de chez Dalloz d'Emmanuel Daoud et Solène Sfoggia intitulé lanceur d'alerte et entreprise, les enjeux de la loi Sapin 2. Que dégager de ce document ? On retrouve un titre relativement similaire à notre intitulé de note de synthèse. En effet, on a les lanceurs d'alerte. C'est un article de doctrine relativement récent, février 2017, postérieur en tout cas à la loi Sapin 2. Donc, il y a des chances que cela reprenne des éléments du document 1. Vous voyez déjà, rien qu'en comparant entre le document 1 et 2, on voit que le document 2 risque d'apporter plus d'informations. Si on s'attache maintenant à la structure un petit peu de ce document, on voit qu'il y a eu des coupes. Il fait à peu près deux pages et on a des questions. On voit ce qui est mis un petit peu en avant, c'est quels sont les contours de l'alerte instaurée par la loi Sapin 2, document 1, de quelle protection bénéficie le lanceur d'alerte ? Page 7 du dossier. Donc ici, document qui est relativement court, deux pages seulement, mais qui risque de nous apporter plus d'informations que le document, du moins de reprendre des informations du document. Et surtout, il sera beaucoup moins austère à lire, sera beaucoup moins brut que le dispositif en tant que tel. Donc ici, document 2, déjà, il se dégage par rapport à notre document 1. Document 3, ensuite, c'est un avis du Conseil d'État. Ici, document 3, avis du Conseil d'État, 24 mars 2016, sur le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Que dire de ce document 3 ? C'est qu'ici, il est relativement court. En effet, on n'a que deux paragraphes dans ce document 3. Ce n'est pas là-dessus que l'on va construire notre prise de note. Néanmoins, il peut nous donner des informations sur un thème du dossier. Document 4, maintenant. Donc, document 3, voyez, il est inférieur au document 2. Document 3, projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption. Tout de suite, vous devez faire le lien entre le document 3 et le document 4. document 3, il date du 8 novembre 2016. Notre document 2 est toujours, est encore plus récent. Donc, on reste pour l'instant sur ces documents 2, voire 3. Ça peut nous donner la grande idée, mais pas plus. Document 5, maintenant. Décision du Conseil constitutionnel. La décision du Conseil, document 5, décision du Conseil constitutionnel, 8 décembre 2016. Ici, bien évidemment, lorsqu'on s'attache à la date, il faut le mettre en relation avec le document 1. On voit néanmoins que ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est sur la loi Sapin 2, le document 1. La décision du Conseil constitutionnel porte sur la loi organique relative à la compétence du défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte. Donc ici, il faut mettre en relation néanmoins quand même au niveau temporel, doc 5 et 1. Idem, peut-être que ce document 5 est repris aussi par le document 2 qui lui est postérieur. Donc ici, document 5, pas du tout un document général. C'est un document accessoire. Il va falloir, lorsque l'on va envisager le dispositif, notamment, aller dans le sens de la décision du Conseil constitutionnel. Document 6, maintenant, même chose, c'est la décision du Conseil constitutionnel, cette fois sur la loi Sapin 2, et on a une coupe qui a été faite et qui porte uniquement sur l'article 14. C'est-à-dire, concrètement, que si on reprend ici le document 1, on vérifie, on regarde si on a l'article 14, on a l'article 14 qui nous précise « Décision, disposition, déclaré non conforme à la Constitution ». Ce qui veut dire ici, c'est que l'on sait déjà, sans même avoir rédigé, que je vais devoir envisager l'article 14 du document 1 et, quand je vais envisager cet article 14, préciser que le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition qui figurait dans l'étape préalable du processus législatif. Document 7, donc document 6, absolument pas un doc général. Document 7, maintenant, document 7 de M. Bois, « Depuis 2011, les lanceurs d'alerte ont gagné 111 millions de dollars aux États-Unis ». Ici, on est sur les lanceurs d'alerte et l'aspect financier. Néanmoins, le problème de ce document, c'est que c'est un article qui relève du journal Les Echos. Donc ici, ce qui va être certainement développé, c'est plutôt l'aspect financier et non l'aspect juridique. Nous, ce qu'on attend, c'est une note de synthèse juridique et non pas une note de synthèse économique, sociale ou de culture générale, etc. On veut une note de synthèse quand même qui relève de l'aspect juridique. Donc ici, on va avoir, et on regarde très rapidement, c'est sur l'aspect droit comparé aux États-Unis. On avait déjà pensé à cette idée. Donc très clairement, ce document 7, on peut aussi l'écarter. Ce n'est pas un document général. Document 8 maintenant. Le droit d'alerte signalé, traité et protégé, étude adoptée le 25 février par l'Assemblée générale du Conseil d'État de 2016. On voit ici, d'un point de vue temporel, que l'on est bien avant, on est au début d'année 2016. Donc ici, il fait ensuite deux pages et demie, ce document. Certes, il reprend de nombreux aspects, mais ça ne semble pas être l'un des documents les plus importants du dossier. Ça va vous permettre d'amener une approche historique seulement, mais on n'aura pas toutes les étapes postérieures, à savoir le nouveau dispositif, de la loi Sapin 2. On n'aura pas la décision du Conseil constitutionnel. Donc par rapport à ce que l'on a déjà abordé, il y a peu de chances qu'ils reprennent des informations des autres documents. Donc on peut l'écarter. Document 9 maintenant. Nicole-Marie Meyer. Faut-il rémunérer ou indemniser les lanceurs d'alerte ? France 2016. Ici, on n'a pas, dans ce document-là, on n'a pas de précision temporelle. On sait qu'il date de 2016, mais on n'a pas plus de précision. Ici, en revanche, on a un point qui est important, c'est faut-il rémunérer ou indemniser les lanceurs d'alerte ? C'est un peu une nouvelle idée que l'on vient de rencontrer. C'est pour cette raison que ce document-là mérite d'être pris en considération. Néanmoins, on ne sait pas d'où émane ce document. On a juste Transparency International France, mais on n'a pas plus d'informations que cela. En revanche, il est structuré. Pour l'instant, on peut un petit peu mettre de côté ce document. Mais vous voyez quand même qu'il a une certaine valeur, en tout cas un petit peu plus, que les autres documents que l'on a pu rencontrer, que l'on a écartés. Document 10 ensuite, Article du Monde, d'Anne-Michel. Fraude fiscale vers une rémunération des informateurs du fisc. 16 novembre 2016. On se situe aux alentours de la loi, mais on est antérieur. Donc ici, en plus, Article du Monde, on peut mettre un petit peu de côté ce document-là. Document 11, loi de finances pour 2017. Ici, on a un document qui est extrêmement court. On a seulement un article, donc on peut écarter. On va juste, ça va juste nous donner une précision sur ce point. Document 12 maintenant, c'est le décret pris pour application de l'article 109. Donc vous voyez en réalité, ces deux documents, documents 11 et 12, vont ensemble. Ces deux documents sont à articuler ensemble. Ici, point de précision une nouvelle fois, on ne va pas construire notre prise de neuf. document 13 maintenant, un arrêt de la Chambre sociale du 30 juin 2016. Comment appréhender la jurisprudence ? Ici, sans même lire le contenu, on a en gras, contrat de travail, rupture. On peut s'imaginer en réalité que cet arrêt porte sur la rupture du contrat de travail, d'un lanceur d'alerte et comment finalement la Cour de cassation, la Chambre sociale protège les lanceurs d'alerte. Néanmoins, ce n'est pas un document général et en plus, on ne va pas pouvoir intégrer d'autres informations. Mais surtout, et c'est là où ça confirme que ce n'est pas un doc général, c'est le document 14. Ce document 14 nous précise, enfin nous informe que c'est une note explicative de l'arrêt de la Chambre sociale. Donc ici, j'ai envie de vous dire, ne lisez même pas l'arrêt de la Chambre sociale. Vous avez la note explicative. Ça ne sert à rien de perdre du temps et de lire ce document 13. Donc on a ici le document 14 qui nous explique cette solution. Est-ce un doc général ? On voit tout de même, lorsqu'on feuillette ce document, qu'il est extrêmement court, qu'il ne fait qu'une page. Donc ici, ce n'est pas là-dessus qu'on va pouvoir construire. Donc on peut aussi le mettre un petit peu de côté. Documents 15 maintenant, les lanceurs d'alerte, la Cour de cassation, jugent illicite leur licenciement. C'est à la suite. Documents 13, 14, 15, les trois vont être à lire ensemble. Alors ici, on n'est pas face à des documents généraux, mais on a des documents qui se recoupent entre eux et qui reprennent les mêmes informations en réalité. Néanmoins, vous allez les mettre un petit peu à des niveaux différents. Ici, le document 15 est orienté presse. C'est le parisien en plus. Le document 14, lui, est plutôt orienté juridique. Donc vous allez privilégier ce document 14 par rapport aux documents 13 et 15. On avance encore. Documents 16, les lanceurs d'alerte et les droits de l'homme. Réflexion conclusive. Revue des droits de l'homme, octobre 2016. On nous précise qu'il s'agit d'un extrait. Relativement récent, octobre, juste avant le nouveau dispositif. Le document est structuré, grand 1, notion, au contour, encore flou. Ensuite, on peut s'imaginer que c'est la définition. Ensuite, on a l'explication de la notion. On est face à un document, en réalité, qui est relativement long par rapport aux autres. C'est l'un des plus longs. Un peu quasiment trois pages et demie. Donc ici, rien qu'au niveau de la longueur, on peut se dire qu'il s'agit d'un doc général. Document 17, maintenant, c'est une position de la Cour européenne des droits de l'homme en date du 12 février 2008. Ici, on a un arrêt qui est ancien par rapport au reste du dossier. Très clairement, on sait que c'est un point de précision. On ne va pas l'envie de considérer comme un document général du dossier. Enfin, dernier document, c'est le document 18 du dossier de nouvelle protection pour les lanceurs d'alerte à propos de la loi du 9 décembre 2016, JCP édition générale, 23 janvier 2017. Ici, à travers ce document 18, on retrouve tous les critères pour considérer qu'il s'agit d'un doc général. Il est dans une revue juridique. Une revue juridique en plus générale. Il est extrêmement récent, 23 janvier 2017. Il y a des chances donc qu'il reprenne les autres aspects du dossier de notes de synthèse. Aussi, il est pour titre de nouvelle protection des lanceurs d'alerte. Ici, il reprend une partie du titre du dossier. Ensuite, une articulation, si on s'attache un petit peu à la structure du document, on a grand 1, une articulation précise entre droit d'alerte et secret protégé. Ensuite, on a des titres et on a grand 3, donc il n'y a pas de grand 2 puisque c'est une coupe, une volonté de prévenir, sanction et représailles. Ici, on voit bien la protection et on voit ici qu'on retrouve de nombreux aspects que l'on a déjà pu envisager au titre des autres documents du dossier. Alors, ce qui permet de dégager comme documents généraux, et j'ai eu une vision un petit peu large des documents généraux, c'est de mettre en avant les documents 2, 3, 16 et 18. Avec, et vous l'avez bien senti, c'est le document 18 que l'on va mettre en avant dans le cadre de ce corrigé-là. En effet, je pense que c'était le premier document qu'il fallait envisager, c'était le plus pertinent car il permettait de bien structurer sa prise de note et d'intégrer ensuite, de faire les articulations extrêmement facilement par rapport aux autres documents. Donc ici, 4 documents généraux, 2, 3, 16 et 18. et les autres documents à quoi vont-ils nous servir. Ces autres documents vont nous apporter soit de la précision, des informations supplémentaires, soit ils vont nous dire très nettement aller dans cette direction du dossier. C'est sur ce point qu'il faut insister dans le cadre du dossier. Donc, vous avez un ordre de lecture, je vous ai mis 2, 3, 16 et 18 dans un ordre chronologique. Néanmoins, il fallait commencer par le document 18 du dossier. Donc, commençons tout d'abord la prise de note. Je vais vous expliquer dans le cadre de cette vidéo un petit peu comment essayer de structurer cette prise de note. Donc, prenons le document 18. Quand vous êtes au stade de la prise de note, vous commencez par ce premier document, vous ne savez pas encore très bien quels sont les points qui vont être développés ou non dans le dossier. Quand vous faites la prise de note des documents généraux, vous risquez donc de prendre en note des informations qui ne vont pas être reprises ultérieurement. Mais vous devez les prendre en note pour savoir justement qu'il n'y aura pas d'articulation, qu'il n'y aura pas de complément d'informations. C'est-à-dire, dans ce cas-là, quand vous avez un paragraphe d'un document général qui n'est pas développé par la suite, c'est que vous n'avez pas à développer ce document. Donc, on va essayer de faire ensemble. Prenez, vous avez le dossier qui a été mis à votre disposition. Prenez le document 18 et prenez-le sous les yeux. Nous allons envisager la prise de note de ce document. Avant de commencer la prise de note des documents généraux, je vous invite, avant, à commencer par une analyse un petit peu formelle du document, de voir comment est-ce que vous allez structurer, vous, votre prise de note. ici, comment est structuré ce document 18 du dossier ? Si on le prend, on voit qu'en réalité, on a eu des coupes déjà, donc on nous aiguille, mais on voit surtout qu'il y a une numérotation des paragraphes, ce qui va nous aider. On voit ensuite que l'on a, grand 1, une articulation précise entre droit d'alerte et secret protégé. Donc, ce qui est avant et l'introduction. Ensuite, on a grand A, une définition globale du lanceur d'alerte et on n'a pas de grand B pour ce premier document. En effet, il y a eu une coupe dans le cadre du dossier, on ne pouvait pas vous le mettre en entier, soit parce que ça vous donnait en réalité tout le dossier, soit parce qu'il était beaucoup trop long. Donc, vous voyez, on a enlevé le grand A. Grand 3, maintenant, c'est une volonté de prévenir sanctions et représailles avec un grand A, alignement sur les dispositions les plus protectrices et sanctions des représailles. Grand B, une nouvelle responsabilité pour le défenseur des droits. Ici, rien qu'en voyant le grand B, vous devez tout de suite penser, faire l'articulation avec tout ce qu'on a pu envisager sur le défenseur des droits et notamment la position du Conseil constitutionnel. Donc, prenons, je ne vais pas vous faire toute la prise de note, je vous montre juste comment la structurer. Donc ici, pour introduction, il y a des chances, sans même avoir lu le document, qu'il y ait une approche historique. Ce qui peut être des éléments d'ailleurs pour vous, pour réaliser vous-même votre accroche de notes de synthèse. Donc, on voit tout de suite, malgré de nombreuses interventions législatives, on a quatre paragraphes. Donc, matériellement, sur votre prise de notes, ça doit apparaître quatre paragraphes. C'est qu'il y a certainement quatre idées différentes qui sont évoquées dans cette introduction. dont vous structurez en quatre tirés pour prendre votre prise de notes. Je vous conseille, dans le cadre de votre prise de notes, d'aérer le plus possible votre prise de notes car il va falloir ensuite intégrer des informations. Donc, laissez de la place, ne serrez pas et laissez-vous de la possibilité d'intégrer d'autres informations. Grand A, une articulation précise. On a le grand A. Tout d'abord, on voit, je suis au paragraphe 6, une définition globale très discutée. Ici, très facilement, en réalité, c'est le document 1 qui est repris. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez noter la définition du lanceur d'alerte et vous laissez de la place et ensuite, vous pouvez, soit lorsque vous avez tout pris en note pour les documents généraux, soit immédiatement, vous faites tout de suite l'articulation avec le document 1. Ce qui vous évite donc de lire ce document 1. Et vous voyez déjà ici, vous avez deux documents qui posent la définition. Donc, ça veut dire qu'il faudra développer dans votre note de synthèse la définition. Ensuite, on a le signalement, l'annexe à la recommandation. Vous prenez ce paragraphe, vous le synthétisez en une ou deux phrases. Ensuite, la loi du numéro 2013-316 relative à l'indépendance, on voit l'un loi sapin 2. Vous le notez car vous l'avez dans le document 1. Ensuite, vous avez le paragraphe 9 désintéressement. Ici, vous voyez que ce paragraphe 9 est beaucoup plus long. Et surtout, qu'en réalité, on a une numérotation ici avec plusieurs paragraphes. Ici, le paragraphe 9, vous le synthétisez en une idée. Même chose avec le paragraphe 10, la bonne foi. On s'attache au paragraphe 10, la bonne foi, dans son arrêt, Guja contre Moldavie, contre Moldavie, la Cour européenne des droits de l'homme. Immédiatement, vous faites le lien avec le document 17. Ça veut dire quoi ? Ici, en réalité, vous voyez, vous avez l'idée, vous avez la solution. rappel que la notion de bonne foi s'applique au lanceur d'alerte. Vous avez l'information importante de l'autre document, du 17. Donc, vous pouvez quasiment écarter tout de suite le document 17 et ne pas perdre de temps. On continue. Grand 3, vous avez une volonté de prévenir sanctions et représailles. Ici, c'est structuré. Je voudrais que vous mettiez sur votre prise de note grand A, grand B. C'est ce qui va vous permettre de la structurer votre prise de note. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver facilement les informations lorsque vous allez devoir intégrer d'autres informations et lorsque vous allez devoir donc articuler. Grand A, ici, vous voyez que l'on n'a que le numéro 23. En réalité, il y a une coupe qui a été effectuée ici. Le 24 a été enlevé. Donc ici, vous synthétisez en une idée. Et ce grand A, d'ailleurs, ce paragraphe 23, est en lien avec le document 1 et 2. Donc ici, vous devriez faire ensuite l'articulation avec les documents 1 et 2. Grand B, une nouvelle responsabilité pour le défenseur des droits. Vous avez ici paragraphe 25 qui est en relation, j'avance un petit peu, je vous fais l'articulation. Donc le paragraphe 25 qui est en relation avec le document 3 et le document 4. ensuite, si vous passez au paragraphe 26, en réalité, il s'agit du document 5 qui est envisagé. On continue, 27, pas d'articulation à faire, 28, c'est à compléter avec le document 9 du dossier de note de synthèse. Et si vous faites ça pour tout le dossier, vous allez vous retrouver avec une prise de note extrêmement hiérarchisée, bien articulée et grâce à cette prise de note, vous allez savoir visuellement ce qui doit être développé de ce qui ne doit pas être développé. J'en ai fini donc avec cette prise de note. Je vous ai donné la première impression, les premières techniques de mise en œuvre de la prise de note. Une fois que vous avez fini votre prise de note, reste à envisager l'élaboration du plan détaillé. Le plan détaillé n'est ni plus ni moins qu'une réorganisation cohérente juridiquement et cohérente d'un point de vue de ce qui doit être développé de votre prise de note. Mais en réalité, tous les développements sont déjà rédigés. En effet, la note de synthèse, c'est long. C'est une épreuve de 5 heures. Donc, il faut essayer d'exploiter au maximum les premières heures. Là, vous êtes le plus concentré pour vous faciliter le travail des heures suivantes. Donc ici, une fois qu'on a réorganisé notre plan, ça peut donner le plan suivant. 1. La consécration d'une protection des lanceurs d'alerte. 2. La résistance d'une protection financière des lanceurs d'alerte. En introduction, il convenait d'envisager vraiment l'approche historique en exploitant un petit peu toutes les affaires qui ont donné lieu aux lanceurs d'alerte l'actualité pour amener une considération juridique. Je vous explique et je vais vous donner un petit peu les développements qui étaient envisagés ici dans le cadre de ce dossier de note de synthèse. On va commencer par le grand 1. La consécration d'une protection des lanceurs d'alerte avec un grand A qui est extrêmement classique en note de synthèse, même d'un point de vue juridique, c'est d'expliquer la notion grand A, la notion de lanceur d'alerte. et un grand B qui est spécifique ce qu'on a eu pas mal de documents au stade de analyse de la page de garde sur la protection du statut de salarié. Commençons grand A tout d'abord la notion de lanceur d'alerte. Bien évidemment ici le point de départ c'est d'insister sur l'idée que la définition de lanceur d'alerte est relativement incertaine, c'est ce qui ressortait des documents 18 et du document 16 D'ailleurs on voit l'articulation donc j'ai pas fait toute la prise de note bien évidemment. Ici on avait aussi toujours dans cette idée de difficulté de la notion de lanceur d'alerte on avait les documents 10 et 12 du dossier de note de synthèse qui posaient la question du statut de lanceur d'alerte et notamment pour la question de la personne de l'aviseur fiscal et dans le document 8 le conseil d'état a précisé que les personnes rémunérées pour apporter des informations utiles à certaines administrations ne peuvent être considérées comme des lanceurs d'alerte. Toujours en développant en exploitant un petit peu tout ce qu'on a pu mettre en note on avait l'article 16 aussi le document 16 du dossier de note de synthèse qui proposait différentes approches de lanceurs d'alerte qui pouvaient être considérées comme étant plus ou moins étroites. Il considérait d'ailleurs ce document 16 que le désobéissant ou le liqueur ne sont pas considérés comme des lanceurs d'alerte. En revanche il envisage dans le document 16 le cadre professionnel. Voilà le premier paragraphe que l'on pouvait envisager au sein de cette notion d'alerte. Et en deuxième paragraphe il fallait insister sur la définition qui a été posée par la loi Sapin 2 et donc de partir des documents 1 et 2 du dossier de note de synthèse et d'envisager donc la définition qui est posée à l'article 6 du dossier de note de synthèse à l'article 6 pardon du document 1 qui envisage qui pose nettement la définition de ce qu'est un lanceur d'alerte et il ressort de cette définition et on retrouve cette information dans le document 18 que le lanceur d'alerte relève à un aspect que cette personne est une personne désintéressée. Enfin vous deviez articuler ces aspects avec la position de la Cour européenne des droits de l'homme comme le fait d'ailleurs le document 18 et donc là vous intégriez les documents 17 et 18 du dossier de note de synthèse. Grand B maintenant on en a fini avec ce grand A passons au grand B à la protection du statut de salarié. Ici on a une distinction et ça ressortait assez nettement de notre prise de note entre d'un côté une protection légale et de l'autre une protection jurisprudentielle. Si on s'attache tout d'abord à la protection légale il fallait exploiter les documents 1 et 2 du dossier de note de synthèse. En effet ces documents 1 et 2 précisent que pour protéger les lanceurs d'alerte il est nécessaire de maintenir le contrat de travail et par extension de maintenir leur rémunération. En effet cette loi Sapin précise en plus là c'est le document 1 précise c'est l'article 10 grand 2 de la loi Sapin précise puisqu'il y va également ainsi pour les fonctionnaires. Enfin dernier point à envisager dans ce premier paragraphe il fallait exploiter une fois de plus 1, 2 et 18 de préciser qu'un lanceur d'alerte ne peut faire l'objet de sanctions de discrimination ou de licenciement. Ici lorsque l'on envisageait lorsque l'on envisageait ensuite la protection jurisprudentielle il faut bien préciser que cette protection n'est pas que légale document 1 et 2 mais qu'elle est également jurisprudentielle et là il suffisait d'exploiter les documents 13, 14 et 15 du dossier pour pouvoir tenir tout ce paragraphe là dans le grand B. Vous le constaterez regardez un petit peu maintenant j'en ai fini avec cette première partie et ces deux sous-parties regardez un petit peu j'ai un équilibre entre tous mes documents cités j'ai à peu près 5 à 6 documents différents qui sont cités au sein du grand A et au sein du grand B et du grand 1 on doit aussi avoir cet équilibre dans la note de synthèse c'est à dire une répartition à peu près équilibrée entre les différents entre les différentes sous-parties grand 2 maintenant la résistance d'une protection financière des lanceurs d'alerte avec les deux idées qui ressortaient c'était finalement assez simple c'était la protection internationale et l'aspect interne ici c'est toujours plus cohérent dans un dossier de notes de synthèse de terminer par l'aspect droit comparé donc d'où le grand A le rejet d'une indemnisation interne des lanceurs d'alerte et grand B la récompense au niveau international des lanceurs d'alerte commençons ce grand A tout d'abord le rejet d'une indemnisation interne des lanceurs d'alerte ici deux idées qui ressortaient assez nettement du dossier de votre prise de note c'est du d'abord la question de l'opposition interne à cette incitation financière et ensuite d'envisager la question du secours financier temporaire qui a été qui est évoqué dans le dossier ici on pouvait partir dans le premier paragraphe de l'étude du conseil d'état qui s'oppose à proposer une incitation financière c'était le document 8 qui envisageait cet aspect là et d'ailleurs la loi Sapin a rejeté l'idée d'une quelconque rémunération ça ressort du document 1 et du document 8 du document 2 pardon en effet ici il s'agit d'une personne qui est désintéressée enfin il fallait être attentif à exploiter notamment le document 9 et c'était ici qu'on pouvait l'envisager l'ONG Transparency International France s'est prononcé contre la rémunération des lanceurs d'alerte ça figure dans le document 9 ensuite deuxième aspect qui était envisagé au sein de ce grand A c'était la possible introduction du secours financier en effet tout au plus il ressort du dossier qu'il avait été envisagé lors des travaux préparatoires d'aider financièrement les lanceurs d'alerte à engager des procédures ça ressort du document 2 en effet le projet de loi comportait un article 14 qui prévoyait que le défenseur des droits pouvait accorder au lanceur d'alerte un secours financier un secours financier et ici on exploitait tous les documents relatifs aux décisions du conseil constitutionnel à savoir 3 4 5 et 6 néanmoins n'apportait une nuance néanmoins à titre expérimental a été instauré l'indemnisation des aviseurs qui ont fourni des renseignements permettant de lutter contre certains délits de fraude fiscale au niveau international documents 11 et 12 et vous voyez que ça me fait en plus ma transition pour aller vers le document vers le grand B grand B deux aspects d'un côté il fallait distinguer l'aspect vraiment international et ensuite insister sur l'aspect plus européen ici on pouvait exploiter de nombreux documents pour l'aspect international c'était notamment d'affirmer qu'aux Etats-Unis il est largement admis que les lanceurs d'alerte puissent bénéficier d'une récompense ça ressort notamment du document 9 cette affirmation là et ça ressort également du document du document 7 donc ici on pouvait exploiter le document 7 et 9 pour construire tout ce paragraphe enfin dernier paragraphe qui était envisagé c'est l'aspect européen c'est de préciser qu'en droit européen il n'y a pas déjà de statut uniforme des lanceurs d'alerte document 18 néanmoins le Conseil de l'Europe a établi différentes recommandations telles qu'elles sont envisagées dans le document 9 du dossier et on a ensuite en exploitant ces deux documents on a certains pays qui se limitent à dédommager les lanceurs d'alerte des personnes des revenus et que l'Allemagne à titre d'illustration a proposé l'achat d'informations ça ressortait notamment du document 18 donc vous voyez ici qu'on a exploité tous les documents pas forcément tous cités mais on a exploité bien tous les documents on a ensuite une répartition à peu près équilibrée et on a une vraie cohérence juridique en partant de la notion de lanceur d'alerte on insiste sur l'aspect de salarié ensuite on envisage la question de l'indemnisation et enfin au niveau interne et enfin on finit avec l'aspect international il n'est pas de coutume en note de synthèse de terminer par une conclusion donc j'en ai fini avec les développements j'insiste il faut surtout respecter le nombre de pages le nombre de pages qui vous sont allouées vous ne devez surtout pas dépasser le dossier pensez bien le jour de l'épreuve à conserver un petit peu de temps pour pouvoir vous relire je vous l'ai dit la note de synthèse n'est pas seulement un exercice de synthèse mais c'est aussi un exercice permettant de mettre en avant vos qualités rédactionnelles et pour avoir des informations il y a eu de nombreux points qui étaient octroyés aussi bien sur la forme que sur les qualités rédactionnelles alors que dire finalement de ce dossier il n'y a pas eu de risque de prix de la part de la commission c'était un dossier extrêmement classique de note de synthèse qui ne présentait pas énormément de pièges et surtout qui était relativement bien construit au niveau du classement des documents en effet on vous met les documents d'un point de vue sans aucune cohérence sans aucune hiérarchie mais il y avait quand même dans le dossier les documents étaient déjà articulés rien qu'au niveau de la présentation vous prenez les documents 13, 14, 15 ils allaient déjà ensemble ce qui vous facilitait le travail le piège la difficulté finalement de ce dossier c'était la longueur non pas de lecture parce que le dossier faisait 30 pages un petit peu plus de 30 pages 33 pages exactement mais la difficulté c'était le nombre de documents les 18 documents j'en ai terminé avec ce corrigé de la note de synthèse pour le CRFPA 2017 je vous souhaite à tous bon courage pour vos révisions et pour vos entraînements la note de synthèse c'est avant tout un exercice de méthode et il faut s'entraîner pour pouvoir réussir cette épreuve bon courage à tous au revoir et pour pouvoir réussir